Pour cette deuxième saison de Tiny House Concert, nous sommes en Tuscane en Italie à la rencontre du groupe Elephant Brain. Nous sommes les Lephant Brain, nous nous apprenons les petits parcs, les situations un peu intimes, donc ces parcs sont toujours un casin. Mais si vous donnez une main, c'est comme si nous sentions l'autre. «Va tout bien », l'ha dit toujours et toi. Je vous croyais vraiment, si aujourd'hui non t'es plus, c'est parce que tu es toujours choisies. Sous-titrage ST' 501 La tinta versa dentro di un bicchiere Ti sciocco l'osso qui E tanto tutto quanto Più importante del lavoro il giovedì Ci siete o no? Va tutto bene L'hai letto sempre solo tu Io ci credevo veramente Se oggi non esiste più È perché non va ancora più Nessere perso sotto a quel bicchiere Che cazzo me ne frega Che cazzo me ne frega Che cazzo me ne frega E se lo sapete aiutateci a cantarlo Che cazzo me ne frega Che cazzo me ne frega Che cazzo me ne frega Sous-titrage ST' 501 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 Live rock! Sous-titrage ST' 501 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 Quand t'as commencé cette band ? On a commencé en 2015. On a joué depuis que nous étions dans l'école. On a commencé une band de cover et on a décidé de m'entendre à l'origine de la musique. Et rien d'autre. Dans votre musique, il y a beaucoup d'influences. Des rock-influences. Pouvez-vous me dire un peu plus sur ce genre de band, quand vous étiez dans une cover band, quel genre de cover vous étiez ? Probablement... Dans la cover band, nous étions différentes routes. Nous écoutons à beaucoup de genre de musique. Nous écoutons à l'Italien, mais à beaucoup de bandes internationales et punk-rock. Fais-tu un exemple, Robert ? Oui. Je n'ai pas joué avec eux quand ils étaient dans une cover band, mais quand ils jouent dans une cover band, ils jouent souvent les classiques de rock-musique. Comme la grande rock-musique. Ok. Mais maintenant, nous sommes plus dans le punk-rock, Emocore, Midwest, et ces bandes. Les petites bandes jouent dans les basements. Et ils font beaucoup de bruit, avec pas de nombreuses personnes. Et toutes les gens s'entendent ensemble. C'est ça. C'est ce qu'on est en train de faire. Et nous écoutons les lyrics. Les lyrics sont en anglais et en italien ou en italien ? En italien, oui. Oui, les lyrics sont en italien. Il écrit les lyrics, mais nous les faisons ensemble. Nous essayons de le faire ensemble. Oui, nous essayons de le faire ensemble, mais ils commencent souvent par ses idées, et nous travaillons ensemble ensemble. Nous essayons de travailler ensemble pour toutes les parties de la chanson, qui commencent par texte, dans la musique. Mais normalement, les idées commencent par un ou deux d'entre nous. Et nous essayons de travailler ensemble sur tous les aspects de la chanson et l'album. C'est vraiment sympa que vous écrit dans la musique italienne. Parce que souvent, quand vous faites rock, tout le monde écrit tout en anglais. C'est difficile d'adapter l'italien. C'est difficile d'adapter l'italien. C'est difficile d'adapter l'album. à des textes de musique, ou des lyrics. Et en parlant de l'album, combien d'albums avez-vous ? Probablement un, parce que nous avons un EP, et un album. mais maintenant, nous avons déjà un autre album. Nous devons publier un autre album, en novembre. Est-ce que c'est self-publishing ou est-ce que vous avez un management ? Non, c'est self-publishing. Oui, c'est self-publishing. C'est une attitude de-it-yourself. Nous avons des amis qui nous aide, mais la plupart du travail ne sont pas par nous. Nous avons une petite équipe de personnes qui travaillent pour nous, et ensemble. C'est le Stomp, la presse, la presse, la presse, la presse, la presse, la presse, la presse. Mais nous pouvons considérer que notre album est self-producable. Donc, où joues-tu ? J'ai joué à l'Italie ? Non ? Non ? Non. J'ai jamais joué à l'Italie, mais qui ne sait pas ? Peut-être une fois, on va vous inviter à l'Italie. Ça va être sympa. J'espère que vous avez gagné un prix ? Non ? C'était une contestation ? Oui. Un contest ? Oui. Nous avons gagné un prix dans une contestation rock band, toujours ici, en Florence, en Tuscany. avec «Scappare Sempre » qui est notre chanson, qui est considérée dans ce contest une des meilleures compositions du contest. c'était vraiment bon pour nous, aussi pour le prix, mais c'est un honneur. C'est la première fois que nous avons gagné quelque chose avec notre musique. de l'argent. nous avons gagné quelques de l'argent, et nous imprimons les CD avec ces de l'argent. Donc, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Quelle partie... Donc, tu viens de Tuscany ? Non. Non. Umbria. C'est où ? C'est près de Tuscany. C'est près de Tuscany. C'est près de Tuscany. C'est près de Tuscany. C'est près de Tuscany, mais sans touristes. C'est bon ? Comment pouvons-nous trouver vous ? Comment pouvons-nous acheter un EP ? Nous sommes partout, dans chaque plateforme musical. comme Apple Music, Spotify, et ainsi de suite. Nous avons une boutique sur Bandcamp. Nous n'avons pas peur de l'envoyer de l'outil d'Italie. Donc, pas de problème. de l'outil d'Italie. C'est parti. 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 C'est parti.